Générique Bonjour Laurence Hinder. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Consulting France, vous êtes par ailleurs dirigeante associée de YouSide, cabinet spécialisé dans les questions de stratégie managériale et de bien-être au travail. On va évoquer ensemble le management face aux enjeux de QVT, qualité de vie au travail. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous éclairer sur les moyens, dispositions des managers pour renforcer cette QVT sans bien sûr atteindre la bonne performance, la bonne marge de l'entreprise ? Pour moi, en fait, c'est deux facettes d'un maman enjeu, QVT et management. Quel est le rôle du management et de l'entreprise ? C'est de concilier deux axes. Comment je limite les facteurs de risque, facteurs de risque psychosocial, stress, dépression, anxiété, harcèlement, etc. Donc ça, c'est les facteurs de risque. Et surtout, ça c'est grâce aux apports de la psychologie positive, comment je développe des facteurs de protection ? Et ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'on est dans un contexte, un environnement de changement. Et qui dit changement ? L'être humain déteste le changement. Et du coup, ça provoque des émotions négatives, de l'inquiétude, de l'incertitude, de l'impatience pour d'autres. Voilà, des questions. Donc voilà, ce contexte de changement, c'est comment, pour le manager, il concilie ces deux axes. Limiter les facteurs de risque, développer des facteurs de protection. Alors, comment on peut faire finalement face à cette situation ? Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut partir en fond de qu'est-ce qui crée du bien-être et de la satisfaction au travail. Des émotions positives. Des émotions positives. Alors, au-delà des émotions positives, il y a les émotions et les cognitions. C'est-à-dire que nous, on a fait pas mal de recherches sur qu'est-ce que c'est que le bien-être ? Qu'est-ce que c'est qu'un état de bien-être ? D'ailleurs, ça se mesure. Et puis, en réfléchissant sur les composantes des dimensions de bien-être, il y en a quatre. Si on parle des collaborateurs, il y a le sens, en quoi je me sens utile dans mon travail. Il y en a un deuxième et qui est probablement celui qui est le plus important, la relation. Ce sentiment d'appartenir à un groupe, d'être inclus. Nous sommes des animaux sociaux et vous savez très bien, comme moi, que la plupart du temps, quand on part d'une entreprise, c'est parce qu'on ne s'entend pas bien avec son chef. Voilà, enjeu relationnel. Troisième pilier, c'est au fond tout ce qui touche à compétences et développement. En quoi je peux délivrer, je me sens capable, je suis stimulée et je me développe et je progresse. Ce sentiment-là est important pour renforcer son estime de soi. Et puis, dernier élément, l'autonomie. Voilà, ma marge de manœuvre pour faire librement mes sujets. Et ces quatre piliers dont je viens de vous parler, au fond, c'est les dimensions de la motivation intrinsèque. Comment est-ce que le management peut mettre en place les conditions d'un environnement favorable ? Vaste sujet, sujet super intéressant. Et quand vous parlez de conditions, c'est plutôt de se poser la question, moi en tant que manager, qu'est-ce qui fait que je vais réussir pour produire cet effet dont je viens de parler juste avant ? Et ça repose sur deux choses. En fait, c'est manager par la confiance qui vont reposer sur deux questions. C'est quand même relativement simple. C'est quel est mon rapport au risque ? Je veux donner de l'autonomie à mes collaborateurs, mais jusqu'à quel point j'ai besoin de contrôler ? Je veux donner du sens à mes collaborateurs, mais jusqu'à quel point je vais fixer des objectifs sans être directif ? C'est mon rapport au risque et mon propre rapport à comment je vais déléguer. Et puis le deuxième sujet qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est toute la dimension émotionnelle et de comment je crée une ambiance ou une dynamique positive au travail. Et quand je dis ça, ça repose sur trois piliers qui vont vous paraître, mais d'une évidence, c'est du bon sens, c'est simple. Mais pour autant, pas si simple que ça, parce que les trois axes, c'est faire un feedback positif et constructif. Ça a l'air simple comme ça, mais est-ce que j'ai l'habitude de faire des compliments et du feedback positif ? Non. En tant que Français, je n'ai pas été élevé comme ça. Dans ma culture française, on pointe du doigt ce qui ne va pas bien. Deuxième axe, c'est célébrer. Ça crée un climat de fêtes, de stimulation. Et puis troisième axe, c'est comment je crée quelque chose du registre d'une ambiance émotionnelle positive. Et vous voyez, c'est simple à dire et pour autant, on n'a pas l'habitude et on ne sait pas forcément le faire. Mais ça, c'est notre cœur de métier sur comment on fait évoluer des cultures dynamiques positives. Et c'est tout le sujet du changement comportemental. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Sender, pour ces quelques conseils pour renforcer la QVT au travail. Merci encore. Merci. Sous-titrage ST' 501